bonjour bonsoir bienvenue dans cet épisode de géographie on va parler Afrique alors oui ça va être une grosse vidéo mais c'est une vidéo importante la géographie de l'Afrique comme beaucoup de choses sur l'Afrique est méconnue donc on va se servir des connaissances scientifiques pour mettre la lumière sur ce merveilleux continent on va déjà commencer par une petite amorce les grecs de l'antiquité appelaient le continent Libye la Libye était aussi le terme qu'on utilisait pour parler de l'Afrique du nord le terme Afrique dérive directement du latin Afrika le terme désigne ceux qui entourent Carthage la grande rivale de Rome le sud est appelé Éthiopie il y a de nombreuses hypothèses selon Michel Fouit le terme Afrika est apparu dans les langues européennes par l'intermédiaire des romains qui se sont failletés Carthage et colonisés le nord du continent selon l'hypothèse de Daniel Don Nangera le mot latin Afrika pourrait provenir soit du nom Afridi une tribu berbère qui vivait en Afrique du nord près de Carthage soit du terme phénicien Afar signifiant poussière d'après d'autres chercheurs le mot Afrique provient de la tribu des Banu Ifrènes tribu Amazin Petite chronologie déjà il y a l'Egypte antique qui occupe une grande place dans cette chronologie parce que l'empire des égyptiens a duré sur trois millénaires c'est un des empires qui a tenu le plus longtemps dans l'histoire Carthage la grande rivale de Rome comme je vous le dis et je vous le répète nous avons eu des invasions barbares des peuples de France et Germanie qui sont descendus jusqu'en Tunisie ce qui donne le royaume Vandal on a l'arrivée de l'islam en Afrique très importante parce que l'islam n'est pas qu'une religion en Afrique elle est aussi un système social on a les empires sahéliens entre 300 et 1591 Mali, Ghana, Sombra ce sont des empires très riches très puissants qui vont faire beaucoup d'échanges avec l'extérieur et qui vont avoir une très grande richesse il y a la traite atlantique entre 1500 et 1800 qui est un système de commerce entre l'Afrique et l'Europe on a l'arrivée des Portugais dès 1446 on a une période qui va de 1800 à 1880 qui est le 19e siècle africain avec l'abolisation de l'esclavage et tous les préquels de la colonisation on a la période d'écolonisation qui va de 1890 à 1960 et une période des indépendances avec ses difficultés entre 1960 et 1980 alors on va faire beaucoup de définitions pour être sûr de parler des bons termes l'agroalimentaire c'est l'ensemble des industries qui transforment les produits de l'agriculture et de l'élevage l'alizé est un vent régulier qui souffle dans chaque hémisphère des régions situées sous les tropiques des régions équatoriales l'amplitude thermique et la différence entre la température maximum et minimale sur une période l'apartheid est le système politique en Afrique du Sud qui repose sur la ségrégation raciale la domination de la minorité blanche sur la majorité noire l'automatisation est une organisation du travail selon laquelle les diverses opérations sont effectées par des machines sans intervention directe de l'homme la balance commerciale est le compte indiquant la différence entre la valeur des exportations et celle des importations si les exportations l'emportent la balance est excédentaire dans le cas inverse la balance des déficitaires la balance des paiements le compte récapitulatif de l'ensemble des échanges entre un pays étranger ces échanges comprennent échanges marchands échanges de services transferts monétaires voilà on dit que la balance est positive lorsque le pays a reçu plus de devises qu'il en a donné les biens d'équipement les biens qui servent à fabriquer des biens de consommation des biens de consommation les biens destinés directement à la satisfaction des besoins les budgets prévisions équilibrées des ressources d'un état une communauté ou une entreprise la collectivisation c'est une mesure privant les individus de la propriété les moyens de production profitent de la collectivité état coopérative une coopérative est un regroupement de producteurs dans le but de satisfaire au mieux leur intérêt le cours c'est le prix variable auxquels sont négociés les produits divers valeurs monnaie les cours sont définis dans les bourses la démographie c'est l'étude de la population de ces structures mouvements et variations dans le temps et l'espace la densité de population et le chiffre indiquant le nombre d'habitants par l'unité de surface souvent le kilomètre carré l'écologie l'étude des rapports entre les êtres vivants et les milieux où ils vivent l'érosion et l'ensemble des actions destructives qui contribuent à l'usure des roches du relief l'ethnie c'est un groupe d'hommes ayant en commun des traits de civilisation tels que la langue la culture la religion est sensible se dit une culture d'un élevage à faible rendement soit à cause de l'archaïsme des techniques soit d'une imparfaite utilisation de l'espace le forage de creusement d'appui un gazoduc c'est une canalisation pour le gaz les ghettos sont un quartier d'une ville ou une communauté parquée les hydrocarbures c'est le pétrole ou le gaz naturel l'industrie de base et l'industrie d'extraction qui fournit les matières premières les industries de transformation sont l'ensemble des industries qui transforme les matières premières et les produits semi finis l'inflation et la hausse généralisée des prix intensifs c'est la culture à fort rendement la malnutrition est une carence en protéines fer vitamines qui entraîne des maladies spécifiques ça touche surtout les enfants la matière première c'est un produit d'origine naturelle les moyens de production sont l'ensemble des moyens nécessaires à la production de biens et de services dans un pays l'oléoduc est une canalisation servant transport à distance de produits pétroliers la pétrochimie la branche de la chimie industrielle traitant les produits à partir du pétrole la productivité la valeur de la production tenue par rapport à la quantité de travail fournie le régime d'un fleuve et la variation de débit au cours de l'année un secteur d'activité secteur primaire c'est tout ce qui touche agriculture exploitation forestière pêche mines et tout le bazar secondaire c'est tout ce qui est l'industrie et activités manufacturées et le tertiaire c'est les services le secteur regroupe l'ensemble des activités faisant appel à des techniques très modernes utilisant des méthodes de recherche avancée la ségrégation et la mise à l'écart d'une partie de la population à laquelle on refuse les droits concédés aux autres un service est un ensemble des activités destinées à satisfaire certains besoins économiques la sous-alimentation c'est une ration alimentaire insuffisante inférieure à 2200 calories pour un adulte cette ration varie en fonction du climat et de l'activité alors maintenant qu'on sait manger bien des grosses définitions sa mère ben va falloir qu'on voit le plan en trois parties en premier on va faire l'afrique physique avec une présentation générale le relief puis le climat le sol et les végétations l'hydrologie après on va s'intéresser à l'afrique humaine on va voir l'explosion démographique une diversité de situations le mouvement des populations les peuples les langues et religions après on va s'intéresser réellement l'économie avec l'agriculture l'industrie les voies de communication et enfin l'urbanisation l'afrique couvre 30 millions de kilomètres carrés c'est par ses dimensions le troisième des continents après asie et amérique vaste l'afrique est aussi très massive ses côtes sont peu découpés les archipels sont rares sauf au sud est dans l'océan indien autour de madagascar bon on va directement attaquer par le tableau politique comme ça ça c'est fait on a l'afrique du sud sa capitale c'est pretoria et le cap elle est indépendante depuis 1910 mais quand on sait ce qui s'est passé c'est un petit peu chaud on a l'algérie sa capitale est algé indépendante depuis 1960 on a l'angola avec l'wanda comme capitale le bénin de capitale porto novo et cotonu mais le botswana indépendant depuis 1966 le burkina faso le burundi avec sa capitale bujumbura le cameroun avec sa capitale yaoundé le caber preya la république centrafricaine avec bangui comme capitale qui est indépendante elle aussi depuis 1960 les comores avec sa capitale moroni indépendante depuis un référendum en 1975 on a les deux congos qui ont tous les deux été indépendants en 1960 on a la côte d'ivoire et sa capitale ya moussoukro beaucoup de monde croirait que c'est abidjan et non on a djibouti la dernière colonie française à avoir pris son indépendance en 1977 l'égypte indépendante depuis 1922 l'érythrée après une longue guerre qui obtient son indépendance de l'éthiopie l'éthiopie jamais colonisée dans l'histoire gabon avec sa capitale libre ville la gambie avec banjoul le ghana premier état noir accès à l'indépendance en 1957 la guinée en 1958 ils ont dit non à la communauté française les deux guinées l'une a été indépendante en 1974 et l'autre colonie espagnole indépendante depuis 1968 le kenya indépendant depuis 1963 le désoto indépendant depuis 1966 le libéria créé par les états-unis la libye indépendante de l'italie depuis 1951 l'italie a pas eu un gros empire colonial le malawi indépendant depuis 1964 le maroc indépendant dès 1956 c'était un protectorat de la france l'analybi qui a réussi à obtenir son indépendance de l'afrique du sud en 1980 ça a été avec la libération de mandela le point de départ de la fin de l'apartheid autrement dans le niger le nigéria ou l'ouganda on continue le rwanda en 1962 satome précipent en 1975 les séchelles qui ont obtenu leur indépendance en 1976 la sierra leone la somalie le soudan le soudan du sud après une longue guerre qui obtient son indépendance en 2011 pardon on a le tchad le togo pays de mon coeur la tunis qui a obtenu son indépendance en même temps que le maroc vous imaginez un peu la gueule des algériens de voir les deux voisins obtenir l'indépendance alors qu'eux ne l'obtiennent pas enfin on à la zambie et le dinbabwe le relief taillé dans des roches très anciennes sauf au nord et à l'est le relief de l'afrique est essentiellement un relief de plateau ces plateaux sont taillés dans des roches très vieilles d'une grande rigidité elle remonte à l'époque des dinosaures d'autres moins anciennes sont sédimentaires certaines servent à constituer le fond de la mer des mers étirées du golfe de guinée à la méditerranée ou à un moment coupé l'afrique en deux mais les plus importants sont continentales comme les grès de nubie des régions sahariennes ou les formations de carreaux au sud de l'afrique qui se sont empilés sur plus de 7000 mètres des plateaux déformés cuvettes et seuils les plateaux n'ont pas partout la même attitude les plateaux ne sont surtout pas uniformes et horizontaux des mouvements de sol les ont déformés les fleuves s'attardent dans les cuvettes et ont du mal à s'échapper pour rejoindre la mer leur lit accidenté forme des rapides l'un des fleuves le tchad n'a pas réussi sa percée ses os se perdent au coeur de la cuvette dans un immense lac partout la marque de l'érosion si à la vue des hauts plateaux de l'afrique austral et d'afrique orientale donne une idée importante d'érosion qui continue à s'acharmer sur l'erreur le ruissellement érode des roches souvent très altérée déjà par la désagrégation la décomposition chimique dans les régions sèches le vent ajoute d'autres effets il déplace le sable pour les accumuler comme dans un grand erg du sahara au nord les chaînes plissées de l'atlas le nord de l'afrique a rapidement fait vigueur d'exception dans le continent et sur beaucoup de points très tôt le socle a ici disparu au fond des mers profondes et se sont accumulés des sédiments calcaires et argées à l'ère tertiaire l'époque où se forme en europe le vaste ensemble des piranées et des algues des soulèvements ont chassé les mers glissé des sédiments et constitué des montagnes ainsi sont nées les chaînes de l'atlas qui s'étirent d'ouest en est entre la méditerranée et le sahara elle s'ordonne en deux éléments principaux nettement séparés par une zone de haut plateau centre les attitudes les plus fortes sont à l'ouest où le touc balc mille à 4 167 m à l'est des fractures et des volcans tandis que se forme l'atlas des mouvements de sol ont profondément soulevé aussi à l'est et au sud du continent les plateaux mille mètres d'attitude rigides les couches constituent le socle ont localement fini par se casser des fossés sont creusés et des lacs se sont formés des blocs sont aussi redressés dans un sens à des hautes montagnes comme le rue wanzori à 5 119 mètres par des fractures ou les failles des larves sont remontées constituant des volcans des plateaux de larves au sud elle retient les eaux du lac malawi plus au nord elle se dédouvent isolant les plateaux qui porte lac victoria à l'ouest un premier fossé fait ce succédant les lacs les volcans à l'est un deuxième fossé abrite d'autres lacs dominés par des volcans qui compte parmi les plus hauts sommets de l'afrique comme le mont kenya 5194 mètres où le kilimanjaro 5963 mètres plus au nord encore les déchirures jusqu'ici alignés au sud au nord infléchissent vers le nord ouest pour rejoindre les fosses de la mer rouge et d'ademe à l'extrémité sud de l'afrique les soulèvements n'ont pas entraîné la formation de fosses mais les plateaux n'en sont pas moins fortement dénivelé et accidenté de longues failles comme le dranganzer ou encore à l'est de madagascar peu de montagnes dans le reste de l'afrique quelques vieux massifs domine les plateaux du sahara agar tibéti barfour d'autres reliefs sont disséminés autour du golfe de guinée ancien volcan le mont cameroun qu'une mine à 4070 mètres autour de l'équateur le climat équatorial les températures sont fortes et varie peu dans l'année il faut y voir la conséquence du fort et constant ensoleillement des régions équatoriales les pluies sont abondantes aussi à cause du voisinage toute l'année de la convergence intertropicale les maxima de mars et de septembre octobre coïncident avec la translation d'un mille l'hémisphère à l'autre ce type de climat dit équatorial ne concerne que la partie occidentale du domaine équatorial d'afrique vers l'est latitude abaisse ses températures il pleut moins abondamment et plus irrégulièrement les vents assèchent en effet dans la traversée des reliefs ou bien s'écoule parallèlement aux côtes entre les tropiques les climats tropicaux caractérisés par des amplitudes thermiques annuelles s'accroissant tandis que le total des pluies diminue et tend à se concentrer dans une période de plus en plus brève en été l'opposition été hiver accuse en effet à mesure que l'on s'éloigne de l'équateur l'été la période la mieux ensoleillé c'est aussi celle qui voit arriver la convergence intertropicale et avec elle le moment des grandes pluies sous les tropiques le climat désertique des pluies faibles et très irrégulière des amplitudes thermiques annuelles encore plus fortes telles apparaissent les caractéristiques des climats sur les tropiques les hautes pressions sur le continent l'action des courants froids sur les côtes occidentales sont d'autant de facteurs de sécheresse les vents en aggravent les effets rien ne freine le rayonnement solaire l'écart se creuse entre les températures du jour jusqu'à 50 degrés de la nuit autour de 0 degrés rien d'uniforme cependant aux extrémités du continent le climat méditerranéen avec les régions méditerranéennes on a un domaine tempéré voilà c'est un climat très tempéré assez proche de ce qu'on pourrait retrouver en espagne ou dans le sud de la france alors ce sont les végétations quelques grands titres les pays visages végétaux de l'afrique sont très divers les régions équatoriales c'est toujours vert c'est de la forêt dense toujours verte parce que les arbres ne perdent pas leurs feuilles voilà il ya aussi la forêt dense dans d'autres régions exceptionnellement pluvieuses mais dans les régions côtières au sud est du continent et à l'est de madagascar la forêt dense s'éclaircit dès que sa firme une saison sèche mais aussi des arbres à feuilles caduques qui perdent leurs feuilles à une période de la saison dans la savane l'herbe serrée au moins en période de pluie elle s'éclaircit et le tapis herbeux devient discontinu dans les régions saléennes la concordance n'est pas totale entre les zones de végétation et de climat des formations végétales différentes peuvent alterner dans une même zone climatique bon on va profondir un petit peu sur la forêt dense des arbres à différents niveaux la forêt des régions équatoriales est dense et bien adapté à la grande humidité du climat les arbres sont d'inégale hauteur on compte couramment cinq à six niveaux de frondaison les arbres les plus hauts ont 40 m souvent davantage leurs feuilles s'étalent au sommet de trous droits que soutiennent leurs bases de puissants contreforts entre ces grands arbres poussent d'autres arbres moins nombreux et un peu plus serrés il ya plusieurs types de forêts la forêt dense s'étend jusque sur les rivages mais elle ne prend pas les mêmes aspects les arbres qui baignent dans l'eau doivent aussi composer avec la présence du sel leurs racines sont partiellement aériennes pour dépasser le niveau des hautes mers cette forêt littorale et la mangrove les forêts la forêt d'autres aspects aussi dans les régions de transition qui mène aux savannes tropicales la forêt mixte désigne forêt mélange des espèces toujours vert des espèces à feuilles caduques mieux éclairé les tâches intérieures et ici plus fourni très humide l'atmosphère aussi très insalut dans la forêt les eaux stagnantes forme d'abord dans marécage le soleil encombré de souches pourrissantes insectes microbes pullule un mouchet c'est paludisme et toutes ces petites réjouissances et ajoute à ça une grosse difficulté de circulation la forêt claire et la savonne des paysages végétaux très divers on a une grande diversité des formations végétales dans ces régions tropicales de nombreux facteurs interviennent la température la quantité d'eau qui tombe dans l'année l'inégale longueur de la saison sèche la nature des sols de la forêt claire les arbres ne dépassent pas 20 à 25 mètres en général espacés autorise le développement d'un sol dense d'un tapis herbeux leur tronc plus tortureux et pourvu d'écorces épaisse peu de lianes aussi assez proche et assez clair dans la savane arbusives les arbres sont beaucoup moins haut il ne dépasse pas 10 m voilà c'est un milieu favori pour l'homme car il permet la culture et les troupeaux et ça va jouer un très grand rôle dans l'histoire de l'afrique mais c'est aussi un domaine privilégié pour la faune car c'est très riche en herbe donc beaucoup d'herbivores antilopes gira vu 1 voilà de nombreux rongeurs la vie des animaux et ponctuée par le rythme des saisons la saison sèche commande de longues migrations vers le point d'eau et les herbages plus fourchent plus fourni pour chasser par les hommes beaucoup d'animaux ont été décimés le respect mais aujourd'hui c'est plus respecter il ya plus une grande protection de la faune et de la flore le sahel la steppe le domaine des savates coïncide avec des rongeurs totalisant au moins 500 millilitres depuis avec une saison sèche excédant rarement six à sept mois l'aggravation de ces concéditions fait passer au sahel puis à la steppe des confins saharien alors qu'est ce qu'on va retrouver là bas bas des épineux comme l'acacia aux feuilles petites et vermissées ce paysage est caractéristique de toute la zone de la mauritanie du sénégal à l'ouest et à la somalie à l'est dans l'hémisphère sud et convenir plus restreinte autour de kala harry dans la steppe des régions semi-arides le pourtour du sahara ces montagnes le sous-est africain le couvert végétal est encore plus discontinu voilà alors il ya des milieux privilégiés les côtes les montagnes et les oasis la vie est difficile dans les régions désertiques la faune n'est pas abondante et la diversité des de la faune des régions des savannes la faune n'a pas l'abondance des savannes que je voulais dire n'habitant à se concentrer dans les secteurs tous les plus frais les côtes les montagnes ou plus humaines le long d'un oued près d'une source autour d'un puits les oasis c'est ça qu'on appelle les oasis la région méditerranéenne avec sa végétation dans la forêt méditerranéenne les espaces du monde tempéré les puits tombe durant la saison froide l'été donc une saison à la fois chaudes et sèches cette coïncidence de la chaleur et de la sécheresse est une rude épreuve la végétation qui doit compter aussi en montagne surtout avec le froid déjà très marqué les hivers on retrouve des arbres qu'on trouve en europe dans le sud de l'europe voilà une végétation assez proche de ce que vous pourrez retrouver dans le sud de la france dans l'espagne tout ça il ya plusieurs dangers le feu l'érosion on a bien vu que ça peut facilement s'embraser tout cela donc voilà c'est une végétation un petit peu particulière voilà il ya quelques buissons il ya des steppes il ya des projets des forêts fragiles dégradés voilà il ya toutes ces choses là mais aussi des espèces très diverses il ya une grande richesse dans la végétation de cette zone l'hydrologie alors bah on va parler du réseau hydrologique il ya deux domaines qui s'opposent en Afrique l'essentiel du réseau hydro graphique est regroupé dans les régions pluvieuses ce premier domaine couvre 47% de la surface du continent dédié exoré car les fleuves s'y écoutent jusqu'à la mer l'autre domaine correspond aux régions sèches c'est plus vaste 53% de la surface de l'afrique il englobe des régions sans écoulement fluvial pour vue de fleuves plus modestes au cours intermittent et dont les eaux vont se perdre à l'intérieur des terres une exception le nil grâce aux eaux qui lui arrivent des régions pluvieuses du sud il parvient à franchir l'obstacle des déserts et va se terminer par un delta dans la mer méditerranée alors des cours d'eau accidentés de chute et de rapide les irrégularités du relief ont influencé les cours d'eau le lit des fleuves hérissé de rapides ou de sortie de cuvette dans la traversée de leurs rebords ainsi l'étagement des plateaux suscite un profil en marge escalier avec des chutes ou des cataractes à des chutes rapides qui sont un obstacle pour la navigation un vaste ensemble de lacs et de marais alors on a un premier groupe qui résulte de l'accumulation des eaux au creux des cuvettes c'est le cas du lac chad dix à vingt mille kilomètres carrés selon les saisons des marais du bar el gazelle sur le haut nil ou encore des nombreuses mers qui alimentent au coeur de calagari les eaux de agan wango un autre ensemble comprend la longue suite des lacs qui en afrique orientale ont comblé le fond des eaux érodées au pied des sommets des bocans plus modestes par leur dimension ils sont par contre plus profond 1435 mètres au lac tanganika rarement très étendu aussi des lagunes salines long de certaines côtes en arrière d'un cordon littoral c'est le cas par exemple autour du golfe de guinée le togo ou des chutes au sud des pays du maghreb on a des régimes conditionnés par le climat les fleuves écoulent plus ou moins d'eau suivant les saisons 1 et on se rend compte de ces variations le congo illustre bien l'influence du climat fleuve équatoriale par excellence il développe son réseau dans les deux hémisphères de par et d'autres de l'équateur son alimentation est très abondante et régulière affluent du nord et affluent du sud répercute des maxima pluviométriques échelonnés sur toute l'année autre exemple c'est vous un fleuve méditerranéen avec un régime contrasté les autres eaux coïncident avec les pluies des saisons froides les basses eaux sont liées à la sécheresse de l'été le niger un très bon exemple son cours d'eau débute dans des régions tropicales et pluvieuses et son débit est rapidement abondant le fleuve s'attarde ensuite dans la traversée des régions saïennes et son débit diminue les hommes contribuent à cette diminution par la pratique de l'irrigation à ces variations de débit répondent celle du régime à l'amont et encore relativement simple les hautes eaux qui arrivent après 7 s'écoulent avec quelques retards le plus local l'été à l'aval les plus complexes à badi le jobo par exemple maximum des mois d'août et de septembre avec les plus locales de l'été au coeur de l'hiver les eaux montent à nouveau quand arrive avec beaucoup de retard et très affaiblit les crues de l'amont pour tous les fleuves des crues exceptionnelles il ya des pluies exceptionnelles forte et soutenue d'autres circonstances peuvent provoquer de grosses ignorations l'afflux à un même moment des crues de plusieurs fleuves l'obsac opposé par une forêt de marée à des écoulements d'eau et des emboutures alors là j'ai quelques fleuves africains la majorité se crache dans l'atlantique on a le congo qui traverse énormément de pays la gambie le mono le niger j'ai pris le mono parce que c'est un fleuve togolais voilà le nil qui va traverser énormément de pays qui va être un des plus gros fleuves du monde l'oti lui aussi qui passe par le togo le sénégal la volta le zambèze vous pouvez faire pause pour analyser ces données bon on a fini avec le physique maintenant on va parler de la géographie humaine j'espère que vous êtes encore là alors partout une explosion démographique l'afrique le berceau de l'humanité mais ce n'est pas aujourd'hui le continent le plus peuplé en 2016 les chiffres étaient de 1,2 milliards d'habitants je rappelle que je prends les chiffres de 2016 au moment je tourne cette vidéo nous sommes en 2022 elle sortira en 2024 parce que bon voilà paternité tout ça tu connais mais il est très difficile d'avoir des chiffres de recensement fiable en afrique il est très difficile d'avoir des chiffres très récents voilà cinq ans c'est bien c'est bien cinq ans tu peux avoir des chiffres sur les cinq années avant après c'est plus difficile parce que tout le monde fait pas son recensement en même temps le regroupement des informations va prendre du temps bref l'afrique la partie du monde qui connaît la plus forte augmentation de sa population elle a doublé en 25 ans plus de vaccins progrès dans l'hygi fécondité très forte elle reste de 35% alors que le taux de mortalité est chuté de 13% 50% des africains ont moins de 20 ans et 3% seulement plus de 60 ans mais l'afrique demeure un continent partiellement principalement rural l'afrique est principalement peuplé de populations noires sauf au nord du continent et au sud avec l'afrique du sud qui a été une grande colonie de population blanche et avec les rêves qu'on a connus avec l'apartheid il ya une explosion démographique et maximale en afrique tropicale on compte environ six enfants par femme au kenya ou en anganda environ trois tunisiens en afrique du sud où des politiques de contrôle des naissances marchent il ya une autre inquiétude en afrique tropicale c'est le sida dont l'expansion à partir de l'afrique étoquatoriale et foudroyante et le sida se développe aussi sur des corps fragiles victimes de malnutrition de sous-alimentation avec un système de santé pas très performant en europe tu peux vivre avec le sida à 25 30 ans parce qu'il ya des traitements tu n'as pas de traitement tu bouffes pas à ta faim le sida il te waka waka mais facilement quoi dans une partie de l'afrique tropicale la population augmente plus vite que la production agricole sa pression démographique des terres exploitées s'épuisent les mouvements de population la majorité des migrants internationaux africains changent de pays sans sortir du continent 13,4% de 32 migrants comptabilisés dans le monde sont africains une majorité d'eux reste en afrique l'afrique du sud et le pays d'afrique qui a compte le plus d'émigrés mais la xénophobie est présente on a aussi la côte d'ivoire qui est une grande terre d'immigration peuple langues et religion là maintenant on va étudier un petit peu la composition déjà il ya plusieurs groupes ethniques la morphologie le visage des gens permet de départager les différentes ethnies en afrique et l'afrique est un continent basé sur l'ethnique les ethnies sont centrales si vous voulez comprendre l'afrique si vous avez une vision universaliste à la française hérité des lumières ça ne marchera pas quand tu parles le togo le togo il ya des évées des cabiens les évées des cabiens n'ont pas les mêmes langues mais pas les mêmes cultures pas les mêmes coutumes pas les mêmes façons de s'habiller pas la même façon de se comporter pas la même psychologie si vous voyez le togo comme un bloc uni vous allez vous ramasser la gueule façon à un moment vous remarquerez déjà que les langues sont pas pareil donc les groupes les plus anciens sont les pygmées des régions forestières et les croissants les boshimas et des autentotes de l'afrique australe des populations de petite taille les noirs forment un groupe racial plus complexe comportant plusieurs sont groupes les gens de couleur de peau noire on a des soudanais des régions savent les guinéens des régions forestières les congolais de l'afrique centrale les bantous de l'afrique australe les nilot au nord de l'afrique là aussi les populations blanches sont d'une très grande diversité on a les berbères les morais les touareg les tédas les égyptiens les abysséens il ya profond barraçage qui a diversifié les groupes ratio éthiopiens et somaliens sont des métis de noir et de blanc il ya plusieurs peuples qui s'y apparentent à maras galas somali danaki la phare métissage et migration c'est également l'origine de peuples massifs madagascar il ya un métissage entre les populations noires africaines et les populations d'origine indonésienne et ça c'est juste les grands groupes ethniques parce que ces grands groupes ethniques se divisent ils se divisent les guinéens des régions forestières et ben ça a donné les accans au ghana ça a donné les daomé ça a donné les évées ça a donné les cavias les cotocolis voilà un les les populations du burkina burkina et là aussi le burkina c'est énorme il ya les mossy les aoussa voilà ça a donné toutes ces populations et les populations du sénégal et les wolofs et tout ça donc c'est une très grande richesse or les grandes familles linguistiques en afrique oui ça se situe c'est qu'il ya plusieurs ethnies chaque ethnie a sa langue ou son groupe de langues donc nombre de langues en afrique est généralement estimé environ 2000 pour 1,2 milliard d'habitants mais les langues d'une certaine importance sont bien moins nombreuses et beaucoup sont en fait des variantes dialectes selon la méthode employée les estimations spatialistes varient entre 200 à 2000 et une cinquantaine seulement qui sont parlées par plus d'un million de locuteurs ça prouve que beaucoup de langues sont très peu parlées et donc son risque de disparaître cinq familles de langues les langues afro asiatiques parlent en afrique septembre néale et saharienne aussi ainsi qu'au prochain et en moyenne oriente comportent notamment les langues sémitiques d'égyptiens anciens les langues berbères on a les langues ni l'eau saharienne parler en afrique subsaharienne au tchad soudan niger nord cameroun république centrafricaine ghana kenya éthiopie tanzanien et comprennent notamment le maasai les langues ni l'autique les langues nubiennes ou les langues sondraï les langues nigero congolaises notamment les langues bantou le groupe bur voltaïque la groupe poids le groupe mandé ou encore le groupe des familles ouest atlantique les langues croissant parlent en afrique australe les langues austronisiennes parler en afrique insulaire et ajoutent à ça les langues coloniales héritées de la colonisation notamment le français et l'anglais alors le fait religieux en afrique de multiples composants qui ont depuis longtemps été une influence majeure sur la culture et la philosophie la société il faut voir les religions comme un système social la religion chrétienne implanté en afrique dès le premier siècle et essentiellement de l'afrique romaine au nord du continent avant de céder la place à l'islam dans une grande partie de l'afrique du nord et dans une frange d'afrique septentrionale et sud saharienne jusqu'au début du 20e siècle les religions traditionnels africaines gardaient une place importante en afrique les paysages de la religion africaine ont connu d'importants changements à un siècle et continuent d'évoluer rapidement au début du 21e siècle les deux principales régions religions sont le christianisme hérité de la colonisation et l'islam qui a eu toute une influence en afrique du nord ainsi qu'en afrique de l'est sur les états la culture et tout ça quant aux religions traditionnelles sont rarement majoritaires dans un pays mais se trouve partout en afrique sud saharienne cohabitant avec les deux autres religions et souvent même il y a des mélanges c'est à dire les gens sont chrétiens mais il y a quand même un fond religieux d'afrique et de religions traditionnelles ce qu'on appelle un cynosisme partie 3 l'économie alors déjà on va parler de l'agriculture qui est quand même la base de l'économie de l'afrique dans la culture sur le pays c'est le feu pour des clérières et fertiliser le sol dans la forêt les hommes doivent s'accommoder avec des conditions difficiles la solubrité du climat la médiocrité surtout des sols des argiles latériques dont des éléments fertiles comme le humus et les sels minéraux sont détruits par la décomposition chimique entraînée par le lessivage la technique du rulli est bien adaptée à ces conditions sur les territoires qui veut cultiver l'homme abat à la hache les arbres épargnant les plus utiles comme ceux qui procurent l'humus ils foutent le feu et ensuite ça permet d'enrichir le sol via les cendres mais les sols s'épuisent vite et rendent nécessaire de longues jachères c'est des techniques qu'on employait il ya 300 à 400 ans en europe alors les plantes destinées à l'alimentation verrière sont des plantes à racines comme le manioc lignable la pomme de terre ou quelques céréales comme le mali et parfois aussi le riz voilà comme ça l'homme multiplie les cultures l'outillage dans certains endroits est encore très sommaire même s'il ya de grands progrès qui ont été effectués mais ça dépend des cultures pour d'autres peuples et ressources bah il y a la chasse il y a la pêche par exemple les pygmets voilà qui vont errer sur les territoires forestiers leurs copements sont faits de huttes hémisphériques les branchages coiffent une armature de branchages ployés en arceaux voilà mais ils sont aujourd'hui invités à se fixer et ça détruit malheureusement leur culture et leur façon de faire alors on a des îlots de culture plus intensives autour des villages des cultures de cases très soignées le déplacement des cultures entraîne pas toujours on l'a vu celui des villages et si tout est donc mis en oeuvre pour rendre possible des cultures en permanence des déchets sont récupérés on a parfois quelques bêtes qui procurent un petit fumier j'utilise parfois des bas des vases de fonds marécage les cultures sont essentiellement l'occupation des femmes très varielles procurant outre maïs maniocs condiments légumes elles sont faits à l'ombre des bananiers et de quelques arbres nourriciers comme le manguier hors du village un objectif limiter les déplacements et la jachère le souci de produire davantage l'accroissement aussi la population et des densités ont incité les hommes à rechercher des cultures permanents 1 voilà au centre de la république du congo récupère l'air qu'on fait brûler on met les centres dans les chambres on a fait une réglementation assez stricte dans certains pays concernant les pesticides voilà par exemple au togo c'est interdit une grande partie des pesticides sont interdits on a aussi des densités très fortes de 150 habitants kilomètres carrés au sud du bénin qu'on contraint les hommes à se fixer avec des cultures de maïs surtout qui sont faites à l'ombre des cerisiers localement on a aussi de très belles rizières qui vont de la gambie à la guinée au pays des rivières du sud l'agriculture est plus intensive encore des terres ont été conquis sur la mangrove grâce à l'aménagement de canal d'irrigation elles ont été asséchées et dessalées ce qui a permis d'envoyer le système de culture les conditions naturelles le milieu des régions de savannes sont plus propices à l'homme et à son agriculteur la présence d'une saison sèche contribue à assainir l'atmosphère très éclaircie la forêt n'est plus un obstacle et le défrichement demande moins d'efforts et de temps les vaches surtout devient possible mais le milieu assez contrainte aussi en dehors des zones irrigables ou inondables la vie agricole n'est possible que durant l'été plus vieux il faut aller très très vite des allusions des vallées mis à part les sols sont aussi très médiocres en général l'intervenance des saisons provoque la concentration près de la surface de substances peu utiles pour les plantes comme l'oxyde de fer et de l'alumine voilà il ya aussi voilà dans la gamme des cultures prédominantes on a les céréales mille sorgho maïserie les récoltes sont conservées dans des greniers fait en paillot en terre que l'on rehausse pour les protéger des insectes et des rongeurs mais aussi des territoires stabilisés méthodiquement organisé voilà il ya une progression des moyens techniques agricoles aujourd'hui le problème de l'afrique n'est pas tant là le manque de nourriture c'est sa diversité qui malheureusement joue énormément sur la santé des africains enfin le schéma ne serait pas complet si je ne vous parlais pas de ce qui se passe en attitude à les montagnes sont des refuges très peuplés bien que l'immigration des peules ont contraint certaines populations à chercher un refuge et montagnes comme au togo mali cameroun un très nombreux en pays bas mille et quai au cameroun ou à plusieurs chèvres qui ont deux à trois cents habitants kilomètres carrés 200 à 300 habitants km carré les hommes ont rapidement cherché à intensifier leur culture un soin tout particulier est apporté à la fumure des dongos par exemple aménage des fosses où ils entassent les déchets domestiques des chèvres et des moutons à louer aux pasteurs qui sont parqués la nuit le fumier obtenu et transporté sur les champs peu avant la saison des pluies c'est l'occasion d'une fête célèbre au rythme des tam tam l'évolution du système agricole a pu laisser intacte la cohésion des groupes des fois il a plus localement se disperser tandis que des enclos viennent délimiter l'espace occupé par chaque famille et donc transmettre la jouissance à ses descendants voilà sur les hauts plateaux malgaches des réserves méticuleusement aménagées mis en place par la dynastie ovace au 16e siècle la culture du risque alors implanté progressivement étendue à l'ensemble des pays voilà on va commencer à apprendre des risques à boucher les rivières à modifier un petit peu les et la façon de faire voilà la pratique culturelle ne sont pas sans évoquer celles de l'asile et sans soigneusement labourer voilà j'ai fait un petit tableau pour résumer un petit peu agriculture traditionnelle et agriculture moderne problème de l'afrique c'est qu'elle fait beaucoup d'agriculture traditionnelle parce que elle manque de moyens et les subventions vont souvent pour l'agriculture moderne c'est surtout des cultures d'exportation qui vont à l'extérieur l'industrie bon bah ça va aller vite à un retard de l'industrie en afrique est sensible pas très voulu par les colons au moment de la décolonisation ni après avec le néocolonialisme une faible consommation aussi des produits industriels même si ça a été réglé parce que les chinois ont inondé les marchés 1 et surtout c'était une économie coloniale pendant plus de 60 ans c'est à dire que tout a été fait pour l'exportation donc il a fallu faire une économie intérieure ben ça a été difficile puis il a fallu gérer l'explosion démographique donc les efforts économiques ont surtout été sur l'agriculture pour pas que la population crève la dalle on a potentiel énergique et minier le seul africain est le seul le plus riche au monde que ce soit colbalt or chrome pétrole gaz il y a tout et l'exploitation minière a joué un grand rôle mais cette dernière souffre d'un truc elle s'est fait longtemps piller ses ressources il ya un manque de ressources concernant les transports car après l'extraction il faut transformer les procéduits et les acheminer vers les marchés et le problème c'est que tout ça se fait en majorité sur d'autres continents c'est à dire qu'il n'y a pas extraction production et revente sur le continent qui permettrait de gérer les coûts et de tirer un gros bénéfice l'industrie n'a jusqu'ici contribué que de manière modeste à la croissance africaine l'afrique ne représente donc aujourd'hui qu'un très faible pourcentage de la valeur ajoutée manufacturière mondiale et des exportations manufacturières mondiales 1,1% et 1,3% pour le chiffre de 2008 et on a très peu de chiffres récents parce que voilà c'est très difficile de trouver des informations sur l'industrie en afrique de 80 à 2013 le poids de l'industrie dans l'économie du continent est passé de 12% à 11% et se maintient au plus bas niveau de toutes les régions en développement il ya un véritable manque de capacité industrielle même si ça commence un peu à démarrer mais c'est encore très long parce qu'il ya énormément de travail notamment concernant les voies de communication tu as vu ma transition bon on va parler des routes par rapport à l'immensité du son continent le réseau routier de l'afrique subsaharienne est peu développé et certes beaucoup moins dense que ceux d'autres régions en développement les réseaux routiers et de la région comprend une série de corridors commerciaux stratégiques qui relient les ports maritimes à l'arrière pays africain ces corridors qui acheminent par an quelques 200 millions de dollars de flux commerciaux n'ont pas plus de 10 mille kilomètres de long voilà la densité des réseaux routiers primaires et secondaires varient considérablement d'un pays à un autre dans de nombreux cas elle naissait déjà la longueur requise pour fournir la connectivité de base entre les villes principales et secondaires les ports clés et les passages frontaliers au delà du réseau classé primaire et secondaire il existe un vaste réseau routier non classé qui offre divers degrés de services dans les zones rurales moins de 40% des populations rurales africaines vieux à au moins deux kilomètres d'une route praticable en toute saison c'est des routes goudronnées on part pas sous du gros chemin où tu vas te secouer en mode shaker bon voilà et c'est le plus faible au monde il ya énormément de difficultés là quand tu refais des routes en afrique c'est quelque chose même si encore aujourd'hui on est beaucoup aidé par les chinois même si bon ça marche pas du tonnerre de dieu un peu partout le secteur aérien dans un contexte de mondialisation une grande part de la valeur des échanges mondiaux est attribué au transport aérien le transport aérien africain peut constituer un levier de croissance et de développement comparé à la baisse suscité des infrastructures routières à ferroviaire le transport aérien représente une alternative fiable des deux tailles pourtant le secteur de transport africain accuse un retard déjà les difficultés endogènes des années 80 fractures défectueuses sécurité effrayante s'ajoutent d'autres questions de nature exogène flambé des cours de pétrole prolifération des compagnies aériennes entre autres qui menacent la viabilité du secteur tous les pays ont un gros aéroport international et la majorité sont neufs ou ont été refaits dans les années 2010-2015 voilà par qui par des groupes soit occidentaux soit chinois malheureusement c'est pas encore du local les terminaux modernes se multiplient mais ce développement se heurte au manque d'infrastructures sur terre c'est bien d'avoir un joli port ah c'est super bon après si je peux pas cheminer les marchandises c'est chaud de nos jours avec la mondialisation on a le principe du libre-échange le transport maritime occupe une place de choix dans les échanges internationaux 90% des marchandises sont transportés par voie maritime le continent africain comprend 38 états côtiers ou insulaires dans lesquels des installations portuaires peuvent gérer des conteneurs et diverses marchandises pourtant ces ports gèrent seulement 6% du transport maritime de cargo et près de 3% de trafic maritime en conteneurs ce qui fait un faible pourcentage du trafic maritime en afrique qui peut s'expliquer par le fait que l'afrique ne soit pas assez intégrée dans la mondialisation une concession est un contrat entre une administration publique et une personne privée par laquelle le premier autorise le second moyennant une rémunération à couper un domaine public ou à effectuer un ouvrage les modèles de gestion portuaire communément adopté son nombre de trois le modèle de concession de la gestion dans laquelle le secteur public confère l'entièreté de la gestion du port au secteur privé avec des très grands succès un boloré le modèle du port de service public avec une administration centralisée la participation du secteur privé demeurant circonscrise aux services secondaires enfin le modèle du port propriétaire selon laquelle le secteur public se retire des opérations de première ligne de gestion de fret concédant ces derniers au secteur privé le ferroviaire à le transport ferroviaire en afrique est relativement peu développé avec une longueur de ligne en exploitation de 50 000 km à la fin 2014 105 % du total mondial que le continent représente environ 15 % de la population et 22 % de la superficie mondiale on remarque qu'il ya un gros soucis environ 100 mille kilomètres de rails au début du 20e siècle le continent africain a vu ce réseau africain s'auto-anier notamment à cause de problèmes de sécurité et d'entretien maintenant sur ces 100 mille kilomètres c'est 70 mille kilomètres qui en reste on a perdu 30 mille kilomètres parce que bon on peut critiquer la colonisation mais ce système ferroviaire s'il aurait été exploité après la colonisation aurait pu faire beaucoup de bien vous imaginez prendre un train d'habidjan et aller jusqu'à kotonou bah aujourd'hui tu peux pas le faire t'es obligé de prendre soit l'avion soit la voiture et autant vous dire que ça doit taper du cul quand même donc voilà le réseau ferroviaire africain est souvent à voie unique construit avec des écartements différents et très peu interconnectés c'est encore des trucs un peu à la old school voilà voilà le trafic passager tout comme sur le continent américain le développement routier à tout annuler et ça a déserté le train on a préféré s'entasser à 20 dans un minibus toyota et autant vous dire que ça c'est difficile alors la télécommunication malgré des retards sur les réseaux de télécommunications liées à la pauvreté des états dans les suds et notamment en afrique lors des dernières décennies ben il y a un véritable essor voilà cet essor représente cependant de fortes disparités entre les différents pays les opérateurs internationaux voient le continent africain comme un territoire à conquérir à un moment où les marchés du nord arrivent à saturation il ya un engouement pour les africains pour la technologie qui est réelle il ya une forte croissance depuis les années 2000 on a commencé à avoir des téléphones les chinois fournit les téléphones et les cybercafés maintenant les wifi zone avec les ordinateurs les paraboles fleurissent sur les toits la télécommunication est en plein boom en afrique l'exode rural a rapidement gonflé la population des lignes plusieurs ont atteint plus d'un million d'habitants et les accroissements se poursuivent 40% de la population vit en ville ce qui provoque une grande inquiétude en effet les métropoles africaines ne sont pas des moteurs économiques ça manque d'infrastructures je vis dans un quartier où on n'a pas de route carrossé non c'est un chemin c'est un chemin de sable c'est un chemin de sable voilà il ya des endroits c'est encore à saluer donc des poubelles des écoles donc des hôpitaux le premier centre de soins et à cinq kilomètres dans mon quartier voilà voilà et surtout il ya une évacuation des déchets un étalement urbain de plus en plus grand qui waka waka la diversité naturelle enfin c'est un espace urbain organisé en quartier les villes justapos des quartiers différents divisions religieuses économiques en secteur d'activité même sociale certains quartiers sont très pauvres avec des bidons vides et d'autres sont des quartiers avec des maisons de style colonial avec tout le luxe moderne en effet la ville africaine c'est ça c'est à dire que tu as les quartiers où il ya les anciens ministres les mecs qui travaillent dans les banques et les grosses villas une deux trois quatre étages les gros quatre quatre visages en sécurité qui surveille les maisons et à des quartiers un peu plus à la bonne franquette avec des chemins non carrossable avec des maisons avec des toits en tôle d'un étage construit en terre il ya énormément de diversité dans les villes africaines la ville africaine est plurielle en conclusion je voulais vous parler des forces de l'afrique parce que quand on parle d'histoire de géographie on parle beaucoup de choses négatives ou de points qui ne vont pas alors que l'afrique a des forces déjà des ressources nombreuses et rares ce qui fait que le jour où elle va pouvoir totalement les maîtriser et vendre à des prix justes elle est assez sur une mine d'or il faut simplement finir la décolonisation de l'économie une démographie puissante elle est jeune elle est nombreuse elle a tout ce qu'il faut dans sa démographie pour littéralement faire péter les scores et arriver à tous les objectifs de développement elle est au coeur de la géopolitique moderne parce que aujourd'hui les yeux de la russie de la chine de l'europe des états unis c'est où c'est en afrique les grands enjeux c'est la gestion du terrorisme dans le saïd la gestion des ressources minières elle est au coeur de géopolitique moderne et enfin c'est un continent méconnu donc plein de surprises pour les gens qui veulent l'étudier j'espère que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu vous pouvez liker partager faire de l'appui pour la chaîne ça ferait très plaisir je vous souhaite une bonne fin de journée ciao